Aujourd'hui je voulais parler avec vous d'un thème, celui de la conscience. Et lorsqu'on dit conscience, on peut tous être un petit peu dans la philosophie de plusieurs définitions qui au final nous rendent pas plus conscients quand on réfléchit. On connaît parfois les définitions sans réellement les définir dans nos propres vies. On a tous des mots bien compliqués et une belle grande philosophie qui l'entoure, mais parfois les choses les plus simples sont les choses qui arrivent à nous faire vivre. Et les choses compliquées, celles qui nous éloignent. On peut en parler de tout plein de façons, mais moi aujourd'hui j'avais envie d'en parler avec vous de manière très très simple. Si je te pose la question en te disant, est-ce que t'es conscient ? Forcément on pense tous être conscient et on en a tous les définitions comme je l'ai dit. Mais est-ce qu'en fin de compte on est réellement conscient de notre propre vie ? Est-ce qu'on se pose des questions ? Est-ce qu'on se dit, qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que je laisse quelque chose derrière moi ? Est-ce qu'il y aura quelque chose après moi ? Cette conscience d'avancer dans sa vie ou celle de reculer. La conscience du bonheur et la conscience du malheur. On n'est pas conscient. Parce que si on était réellement conscient, on serait attentif un petit peu comme lorsqu'on vient de se blesser. Lorsque tu viens de te blesser, tu vois directement la blessure qui est dans ton bras et tu cherches à la soigner. Et à mes yeux c'est ça la vraie conscience. Celle de voir son sang coulé et de vouloir l'empêcher. Est-ce que dans notre vie, quand on est par exemple dans une situation, que ce soit en couple par exemple, quand ça se passe mal, est-ce qu'on est conscient de ce mal ? Et en étant conscient de ce mal, est-ce qu'on cherche à le fuir ou on cherche à céder à l'inconscience qui peut être dressée par la passion ? Tu peux être conscient d'aimer, tu peux être conscient de souffrir, mais même si les plaies sont présentes, tu n'auras jamais une plus grande conscience que celle lorsque tu saigneras. Et pourtant parfois à l'intérieur d'un cœur, il y a bien plus de souffrance qu'à l'extérieur. La vraie conscience, celle de la vie. On vit tous aujourd'hui avec une routine de la vie qui nous fait perdre conscience. On apprend parfois des mensonges, mais on préfère continuer à vivre dans ce mensonge. Est-ce que notre vie a un sens ou est-ce que nous sommes tout simplement le fruit d'une suite qu'on doit suivre ? Un petit peu comme si on était dans un escalator, en étant conscient que celui-ci avançait, mais en oubliant que ce qui nous fait avancer ce n'est pas nos propres pas. Et la vraie conscience, c'est d'avoir cette liberté de ses propres pas. Sommes-nous conscients aussi du mal et du bien qu'on peut faire ? Aujourd'hui, il suffit de regarder sur internet la méchanceté qui peut exister. Aujourd'hui, malheureusement, même le mal qu'on fait aux autres nous nourrit, alors que le mal qu'on fait devrait nous détruire. Et c'est là qu'on voit que notre propre intérieur n'est même plus conscient de la réalité. On vit que de choses temporaires pour profiter, au lieu de construire éternellement pour mieux laisser. En dehors de la petite conscience de base, il y a aussi la conscience du monde, et celle qui nous permet parfois de mieux vivre, de mieux réaliser les choses. Pour être un petit peu plus heureux tous les jours, il faut être conscient qu'on fait partie des gens heureux. Si on s'estime toujours plus bactère en pensant que tous les gens sont au-dessus de nous, on finira pas heureux. Mais si on est conscient de ce qui se passe actuellement dans le monde, de ce qui souffre, et bien là on pourra se satisfaire d'un propre verre d'eau. On n'est plus conscient à partir du moment où on possède beaucoup en pensant qu'on possède peu. Nous sommes riches face à la pauvreté qui existe dans le monde. Mais l'inconscient se considère pauvre face à ce qu'il regarde à la télé. D'une chose qui existe, on peut l'apercevoir de tout plein de manières. La vision de l'inconscience est la vision de la conscience. On connaît tous les définitions des mots, on connaît tous les termes compliqués pour expliquer certaines choses, mais c'est parfois les choses les plus simples de notre vie qu'on n'arrive même plus à se rappeler. Donc la meilleure réponse à savoir si on est conscient, c'est de se dire non. Pour essayer de se le rappeler tous les jours, peut-être jusqu'au jour où nous le serons. Prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.